Je suis ostéopathe depuis maintenant 2010, formée à Montréal au Collège d'études ostéopathiques de Montréal et j'enseigne depuis 2015 la prise en charge réelle du nourrisson. Cette formation de base a été complétée avec beaucoup de formations continues depuis 2008, puisque même avant que je gradue, j'avais commencé mes formations continues, particulièrement en neuropédiatrie, ce qui m'avait permis de me donner une bonne base déjà de l'évaluation neurosurimoteur du nourrisson. Et ensuite, j'ai complété très régulièrement, jusqu'à même tout récemment, un séminaire sur la déformation crânienne. Alors, c'est sûr que j'enseigne au Canada, j'enseigne aussi en Italie, en Roumanie et bientôt en Belgique. La France, en fait, j'ai été invitée par Ostéobio, déjà à un colloque qui avait eu lieu ici, sur le pays invité qui était le Québec et le sujet qui était l'obstétrique, enfin la femme enceinte, la prise en charge de la femme enceinte. Et donc, j'avais beaucoup aimé l'approche d'Ostéobio, qui est une approche rigoureuse, qui est une approche aussi d'ostéopathie, qui est basée sur des résultats tangibles et réels. Et je trouvais que c'était intéressant pour moi, en tant que formatrice, de m'accoter à une école qui soit aussi rigoureuse et qui ait une reconnaissance dans la profession. Alors, en formation continue, c'est sûr qu'on fait des choses un petit peu différentes, particulièrement au niveau de la palpation du nourrisson. Donc, ça change un petit peu la dynamique des étudiants qui ont été formés à Ostéobio. Mais justement, c'est le but de la formation continue. Alors, il y a plusieurs axes. Les nourrissons, ce qu'on va appeler le nourrisson, c'est les 0-2 ans. On a beaucoup d'enfants qui vont venir très petits, les 0-1 ans. Et s'il y a besoin, on va continuer chez les 1-2 ans. Mais c'est vraiment la prise en charge avec la réponse aux plaintes du parent. Donc, il y a toute une partie d'évaluation neurosensorimotrice. C'est important de savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal dans le développement moteur. Également dans l'intégration sensorielle. On va avoir aussi des réponses pour les parents, mais aussi les ostéopathes, sur les déformations crâniennes, les prises en charge du torticolis, avec des critères de sévérité, des éléments et des grilles fiables et valides. On va s'occuper aussi de toute la prise en charge, de la mise en place, de l'allaitement ou alors de la prise du biberon, qui peut aussi poser problème par rapport à la biomécanique de la sucion, déglutition, respiration. Et puis, bien sûr, après, c'est tout le système digestif, donc les problèmes de reflux, de constipation, de régurgitation, que peuvent avoir des tout-petits, ainsi que la diversification alimentaire, comme elle doit se faire, et bien sûr, avec tout ça, le sommeil, qui est souvent une plainte des parents. On voit aussi dans la formation comment on peut prendre l'enfant pour qu'il soit un vrai partenaire du traitement, et pas un enfant qui subit le traitement, donc limiter les pleurs, quoique les pleurs ne sont pas toujours significatifs d'un signe d'inconfort, ça peut être autre chose, mais on sensibilise aussi les étudiants au fait qu'un enfant ne doit pas avoir de douleur durant le traitement, et donc on utilise aussi des échelles validées de douleur pour justement mettre l'enfant dans une situation la plus confortable possible. Alors, pour tous les praticiens, peut-être pas, mais en tout cas pour tous ceux qui veulent travailler avec des enfants et se spécialiser en pédiatrie, je pense que c'est complètement nécessaire. D'abord, parce que quand on veut travailler en multidisciplinaire avec d'autres professionnels de santé, il est normal d'utiliser les mêmes outils, des grilles validées, des grilles fiables, et ça c'est super important pour avoir le même langage. Ensuite, on s'aperçoit aussi, il y a une étude qui a été faite à Montréal qui a voulu vérifier la capacité des ostéopathes à observer les signes de douleur, et en fait les ostéopathes n'arrivent pas bien à observer les signes de douleur, justement, et ils la sous-estiment à 80%. L'étude a été faite en 2018, donc vous voyez, c'est quelque chose, je trouve, c'est pas admissible en déontologie et en éthique de ne pas reconnaître la douleur de l'enfant. Donc oui, je pense que c'est complètement nécessaire pour toutes les personnes qui veulent se spécialiser en pédiatrie, d'avoir les mêmes outils que les professionnels de santé pour pouvoir parler le même discours et surtout utiliser des outils valides et fiables. Alors justement, j'en ai parlé un tout petit peu avant, donc on a vraiment... Moi je m'attache à utiliser des outils valides et fiables le plus possible. Donc on commence la formation en évaluant le développement neurosensorimoteur de l'enfant. Et ça, je pense que ça, c'est la base, en fait, pour savoir s'ils sont des enfants qui vont bien et pour accompagner une croissance optimale de l'enfant. On va répondre aux plaintes des parents, donc travailler aussi bien les déformations crâniennes, les prises en charge de torticolis, accompagner l'alimentation lactée et diversifiée, bien sûr la digestion, on a parlé du sommeil, mais surtout le point important, c'est que dans la formation, chaque étudiant va pouvoir traiter un bébé qui va venir, qui est invité et qui va venir et les étudiants vont travailler en bidôme, travailler sous ma supervision pour adapter leur palpation et leur prise en charge à un bébé spécifique pendant la formation. Donc je pense que ça, c'est le point, en fait, qui fait que la formation en pédiatrie est un petit peu différente des autres formations. En fait, moi, je reste une passionnée de la pédiatrie. J'ai toujours voulu faire de l'ostéopathie pédiatrique. Donc moi, en fait, quand j'enseigne, et c'est ce que je dis aux étudiants, il faut qu'ils me débranchent à la fin de la journée parce que moi, je peux parler pendant 10 jours. Donc quand on est passionné, en fait, le but, c'est de transmettre son savoir. Ce n'est pas de le garder pour moi, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors j'ai un plaisir fou à enseigner, j'adore ça, j'adore partager mes connaissances et souvent dans des groupes qui ne sont quand même pas très importants, en général en dessous de 20, mais ça permet un échange aussi de professionnels qui enrichit le cours à chaque fois. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai un plaisir fou à venir enseigner à Ostéobio. Sous-titrage Société Radio-Canada